Le ministre Sidisie Mokotouré était, le 26 juin à 2020, dans la sous-préfecture de Dibri à Sikro 1 et 2 dans le département de Sakassou. Dans cette localité, il a appelé les populations, singulièrement les nouveaux majeurs à se faire enrôler massivement pour porter le premier ministre Amadou Gonkoulibaly, candidat déclaré du RHDP à la prochaine élection présidentielle, à la magistrature suprême. Il faut souligner que le coordonnateur de Becquet 3, a bénéficié pour l'occasion, du soutien du directeur de cabinet du premier ministre, coordonnateur régional associé RHDP Becquet 3, Kofi Aoutou en manuel. Sakain Ce fut l'occasion pour Sidis Touré de faire le point de l'implantation du parti, notamment l'installation des comités de base sous-préfectoraux. Parlant de l'enrôlement, le ministre a informé ses parents de ce que l'opération avait été prorogée de cinq jours. En vue de permettre au grand nombre des Ivoiriens de se faire enrôler, le chef de l'État a permis que l'opération soit prorogée. Vous n'avez plus de raison de rester à la maison. Faites-vous enrôler massivement pour porter le premier ministre Amadou Gonkoulibaly au pouvoir le soir du 31 octobre 2020. Et ceci dès le premier tour. La victoire du premier ministre Amadou Gonkoulibaly sera celle de la sous-préfecture de Dibri à Sikro 1 et 2, a-t-il dit. Pour sa part le directeur de cabinet du premier ministre, Kofi Aoutou en manuel soulignera le double intérêt pour les populations de se faire enrôler. Certes étant enrôlés vous pourrez voter, mais aussi obtenir une carte d'identité vous permettra de résoudre vos problèmes administratifs au quotidien. Notons que plusieurs populations sont sorties pour accueillir leur fils, le ministre Sidi Touré.